Accidentellement, j'ai récupéré un objet dont j'ignorais en fait l'existence et vraiment, je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. En soi, vous voyez, il y a des ennemis, là, je vais volontairement prendre des dégâts s'ils veulent bien m'agresser. Bon, on va aller chercher des ennemis un peu moins stupides. Voilà, eux par exemple. Je vais volontairement prendre des dégâts. Vous voyez, je n'ai perdu que la moitié d'un cœur. Alors, à présent, cet ennemi, là. Là, j'ai perdu un cœur. Il est très fort probable que j'en aurais perdu plus en temps normal. Voilà, et bien en fait, ça, c'est dû à un objet en particulier. Ceci, l'amulette ancienne. Et c'est justement ça que l'on va les récupérer maintenant. Alors, j'aime autant vous prévenir, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir à récupérer. Mais en soi, il ne doit pas être nécessaire d'aller très très loin dans le jeu pour obtenir ceci. Et franchement, c'est un atout. Parce qu'il arrivera à un moment donné où le jeu va se corser et les dégâts seront plus importants. Moi, je vous avoue que j'aurais apprécié avoir ceci, vraiment. Salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo de Zelda et Cause of Wisdom. Nous sommes situés sur la carte à cet endroit. Vous voyez, un petit peu au nord de l'est de la Plaine d'Hyrule. A proximité de ce point de téléportation, ici, on voit d'ailleurs 4 statues. Et on va donc s'adresser à ce PNJ. Il nous dit qu'il entend des bruits étranges à l'intérieur et qu'il n'ose pas vraiment y aller. Et bien nous, on va s'y rendre. J'aime autant vous dire que la tâche va être ardue, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, bien entendu, ici, j'utilise un écho ultra puissant, si ce n'est le plus puissant. Mais en soi, à aucun moment, il est utile d'avoir un écho aussi puissant ici. Là, on vient de récupérer l'écho du Spark et on va en avoir besoin très rapidement. Je fais donc appel à cet écho, là, pour l'ajouter ici dans cette boîte. Ce qui a pour effet, donc, d'ouvrir la porte. Je me rends d'abord à droite. Ici, quelques ennemis, on va les vaincre. Donc là, je fais appel au Linel, bien qu'à aller. Pour le coup, je vais prendre lui, qui est un peu moins puissant. On pourrait même prendre encore moins puissant. Ça le ferait toujours. Cela dit, il faut quand même le pouvoir que l'on a dans le donjon Gerudo. Là, pareil, j'ai fait une vidéo dessus. C'est-à-dire de pouvoir invoquer l'ennemi à distance. Je saute, il apparaît. Et voilà. Je vais faire exactement la même chose ici. Voilà, maintenant que c'est fait, on va faire exactement la même chose avec le Spark au niveau de la boîte. Littéralement, pour que ça tombe dedans. Ce qui a pour effet de déverrouiller un coffre qui contient 50 rubis. C'est intéressant. En présent, on s'en va. Je me rends là. Voilà, cela a pour effet de déverrouiller cette porte. Enfin, de nous donner l'accès à cette zone. Ces ennemis-là, pareil, on peut utiliser le Dark Note niveau 3 ou alors le Linel, un peu importe. J'ouvre le coffre, ici. On obtient 5 cristaux de sel. À présent, on descend. Là, je vous conseille de vaincre les ennemis. Ici, en l'occurrence, le Linel va être un avantage. Mais là, encore une fois, c'est pas obligatoire. On passe par le haut. Ici, inutile de vaincre les ennemis. C'est pas nécessaire. On va chercher le Conte-Utze-Cov, c'est-à-dire 58. On va monter à la surface, au bon timing. Maintenant. Et derrière cette porte, se trouve un ennemi. Je vous dis pas. Alors, c'est pas qu'il est vraiment dur à tuer. Parce qu'en soi, il n'y a pas besoin d'avoir une puissance de feu démesurée. Mais il est extrêmement pénible. Et si on n'a pas la bonne stratégie, ça peut être très long. Voir même, en fait, on peut se demander comment réussir ça. Et vous allez voir qu'avec la première approche, ça ira bien. Allez. On va voir comme ça. Il est plutôt effrayant. Mais je vous rassure, c'est pas si dur que ça. Alors, je vais faire appel au Linel. Parce qu'il est un petit peu plus nerveux. Mais là, encore une fois, vous pouvez utiliser d'autres échos. Alors, oui, il peut faire des dégâts. En plus, il m'a foncé dessus, comme vous l'avez remarqué. Mais bon, il ne fait pas très très mal. Et là, sur moi, je n'ai pas encore du coup de la billette. Et vous voyez comment ça a été rapide, un seul coup. Et là, maintenant, vous voyez que les nuages... Enfin, le gros nuage s'est séparé en plusieurs petits nuages. Et ces derniers, il va falloir les regrouper. Parce que sous cette forme-là, ils sont invincibles. Et c'est ça, le problème, en fait. Ils vont tout faire pour ne pas se regrouper. Donc, en soi, il va falloir faire en sorte de colmater les lieux, comme ça. De toute façon, au final, ils soient obligés de se regrouper d'une façon ou d'une autre. Et en faisant ça, ça marche bien. Alors, bien sûr, on en a aussi des échos. Je veux dire, on peut les invoquer, ces pierres-là. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Ces pierres-là, ça vaut 1. Déjà, on peut en mettre une là. Voilà. Bien sûr, ils vont tout faire, ne pas ne pas se regrouper. Donc, j'en ai utilisé 4 de plus. On va essayer de faire en sorte que le dernier, il y aille. Voilà, donc là, ils sont tous bloqués là-dedans. Au final, j'en ai utilisé 5. Ce sont un peu plus faciles. Et en fait, on peut changer leur trajectoire à ces nuages quand on les attrape. Vous voyez, j'en attrape un, comme ça. Et hop, ils changent de direction. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire, mais sachez que c'est possible, du coup. Vous avez vu que même dans une petite structure, comme ça, ils font tout pour s'éviter. C'est impressionnant. Voilà, déjà de 1. Et voilà. Et à ce moment-là, on peut mettre le paquet. Là, vous pourriez peut-être vous dire, au pire, on n'utilise pas d'écho. On l'attaque, par exemple, avec Zelda directement, avec ses skills. Comme ça, on ne touche pas la structure. Bah, inutile de le faire ça, parce qu'à partir du moment où vous l'attaquez, là, que vous allez passer à l'étape suivante, tous les pierres vont disparaître d'une façon ou d'une autre. Alors, autant mettre le paquet. Sauf que là, ils sont encore plus nombreux. Vous voyez ce qui s'est passé ? D'ailleurs, je dis ça, je ne dis rien. Mais, il y avait plus de rochers la fois d'avant. On voit que même à cette étape-là, peut-être un peu hasardeuse. Donc, pas grave, on va faire avec. On peut d'ailleurs tenter d'utiliser une jarre. C'est vrai que ça peut toujours faire... Vous voyez, en plus, la jarre, ça marche. C'est le bon plan. C'est intéressant, par exemple, si vous n'avez pas énormément encore de points d'écho avec Tri. Il casse les jarres, visiblement. Et là, ils sont obligés de se regrouper, c'est bon. Et voilà. Et là, c'est le jackpot. Je ne vous dis pas comment, parce que vous n'avez pas uniquement ce que l'on a dit. Vous allez voir, on a même plus que ça. On a beaucoup de rubis. Ainsi qu'un fragment de cœur. Là, on sort. On s'adresse à lui, à nouveau. Et là, c'est le jackpot. Parce qu'on obtient ceci. Amulette ancienne. Voilà, donc, on a terminé une quête. On a récupéré un fragment de cœur, ainsi qu'un équipement... Enfin... L'amulette ancienne, qui nous sera très utile. C'est tout pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada